Bonjour, dans cette vidéo on va étudier la cage thoracique. La cage thoracique est une pièce osteocartilagineuse, à forme grossièrement cylindrique. Elle est formée. En arrière par la colonne vertébrale thoracique. En avant par le sternum et les cartilages costauds. Et latéralement par les côtes. La cage thoracique est limitée en haut par l'orifice crânial du thorax. Et en bas par le muscle diaphragme. Concernant les côtes, elles sont toutes des eaux plats allongées et asymétriques, ayant une forme d'arc aplatif. Elles sont en nombre de 12 paires réparties en 3 groupes. Le premier groupe est représenté par les bricottes. Elles s'articulent en arrière. Elles s'articulent en arrière avec la colonne vertébrale thoracique. Et en avant, elles s'articulent directement avec le sternum par leur propre cartilage costal. Ce sont les 7 premières côtes. Le deuxième groupe est représenté par les fosses côtes. Comme les bricottes, elles s'articulent en arrière avec la colonne vertébrale thoracique. Mais en avant, leur cartilage costal n'est pas uni au sternum. Mais il est uni à celui de la côte sous-jacente. Ce sont en fait la 8ème, la 9ème et la 10ème côte. Le troisième groupe est représenté par les côtes flottantes. Elles s'articulent en arrière avec la colonne vertébrale thoracique. Mais leurs bouts distaux sont libres. Ce sont la 11ème et la 12ème côte. L'orientation des côtes est vraiment assez simple. On va choisir une par exemple. Il faut juste distinguer par la palpation que ce bord-là, il est le plus tranchant. Donc on dit que le bord le plus tranchant, il est inférieur. Cette face-là, il est tout à fait évident qu'elle est concave. Donc la face concave, elle est médiale. En comparant les deux extrémités, vous allez noter que l'extrémité postérieure, elle présente deux surfaces articulaires. Voici la première. Celle-là et la deuxième. Donc on dit que l'extrémité qui comprend deux surfaces articulaires, elle est postérieure. Si je résume, le bord le plus tranchant, il est codal. La face concave, elle est médiale. Et l'extrémité qui présente deux surfaces articulaires, elle est postérieure. Donc il s'agit bien d'une côte droite. Les côtes sont toutes des homences qui présentent deux faces, une face médiale et une face latérale. Deux bords, un bord supérieur et un bord inférieur. Et deux extrémités, une extrémité antérieure et une extrémité postérieure. On va commencer par l'extrémité antérieure. Comme vous le regardez, elle présente une surface articulaire qui répond au cartilage costal. Donc vous remarquez bien que l'extrémité antérieure, elle va s'articuler avec le cartilage costal. Passons à l'extrémité postérieure où il y a plus de détails. Elle est composée par trois éléments qui sont une tête, un col et un tubercule costal. Concernant la tête, elle présente deux facettes articulaires, une supérieure et une inférieure. Donc, si je vous dis par exemple qu'il s'agit de la cinquième côte. La surface articulaire supérieure, elle répond à la fovia costale corporeale inférieure de la vertèbre sujacente, dans notre cas de la quatrième vertèbre. Tandis que la surface articulaire inférieure, elle répond à la fovia costale corporeale supérieure de la vertèbre de même numéro, et dans notre cas, il s'agit de la cinquième vertèbre thoracique. Le col, il est aplati. Il présente également une surface articulaire qui répond à la fovia costale transversaire de la vertèbre de même numéro, et dans notre cas, il s'agit de la cinquième vertèbre thoracique. C'est assez simple que ça. Les faces de la côte, ça là est la face médiale, comme on a dit, elle est concave. La particularité, c'est qu'elle, donc vous notez bien, que les faces médiales présentent dans leur partie inférieure une sorte de sillon, qui livre le passage au paquet vasculonerveux costale, qui est composé à la fois par la veine, l'artère et le nerf intercostal. Je répète. Les côtes, au niveau de leur face médiale, plus précisément au niveau de la partie inférieure de leur face médiale, présente un sillon costal, où on passe le paquet vasculonerveux costal, composé par la veine, l'artère et le nerf intercostal. Vous pouvez me poser la question, quelle est l'importance en fait ? Il y a une pathologie qui s'appelle la pleurésie. Il s'agit d'un épanchement pleural, c'est-à-dire, au niveau de la cavité pleurale, qui est normalement une cavité virtuelle vide, il va se produire une inflammation du liquide pleural. Il va donner une pathologie qui s'appelle la pleurésie. Pour traiter une telle pathologie, en plus, certes, du traitement médical, de l'antibiothérapie, etc., donc il faut faire une ponction du liquide pleural. Pratiquement, on va ponctionner le liquide pleural dans un espace intercostal. Mais il faut ici insister de raser le bord supérieur de la côte. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est sûr qu'on va ponctionner au niveau du bord supérieur de la côte, on est également sûr qu'on ne va pas léser les éléments vasculonerveux qui siègent au niveau de la partie inférieure des côtes. Donc, et ainsi, on évite toutes les complications. Revenons à la côte, il y a une léoface. La face latérale, elle est juste convexe. Les bords, on distingue un bord supérieur et un bord inférieur. Et comme on a dit, le bord inférieur, il est le plus tranchant. On va choisir une côte particulière qui est la première côte. On va essayer de la détailler ensemble. Il s'agit d'un os plat allongé, paire et asymétrique. Concernant l'articulation, voilà la première côte. Elle s'articule en avant avec le cartilage costal qui, lui également, va s'articuler avec le manébrium sternal. Et en arrière, la première côte s'articule avec la première vertèbre thoracique. L'orientation, elle est également évidente. Vous allez noter par la palpation que la face, cette face-là, elle est plus rugueuse et elle est la face supérieure. Ensuite, comme on a dit pour les différentes côtes, l'extrémité qui présente deux surfaces articulaires, elle est postérieure. Et le bord cancave, il est médial. Je répète. La face la plus rugueuse, elle est supérieure. Le bord cancave, il est médial. Et l'extrémité qui présente deux surfaces articulaires, elle est postérieure. Donc il s'agit bien d'une première côte gauche. On passe à la description. Et on va commencer par l'extrémité antérieure. Comme on a dit, elle est épaisse et elle présente une surface articulaire qui répond au cartilage costal et lui va s'articuler au manuprium sternal. L'extrémité postérieur, c'est ici que visite la difficulté et la particularité de la première côte. En effet, si vous vous souvenez bien, on a dit, comme pour toutes les côtes, l'extrémité postérieure, elle comporte une tête, un côte et un tubercule costal. Rien n'est différent. Mais, la particularité, c'est, voilà, concernant la tête, elle ne présente qu'une seule surface articulaire qui répond à la fovea costale corporeale supérieure de la première vertèbre thoracique. Donc, je répète, la tête costale de la première côte, elle ne présente qu'une seule facette articulaire qui s'articule avec la fovea costale corporeale supérieure de la première vertèbre thoracique. Et, le tubercule costal, également, il possède une surface articulaire répondant à la fovea costale transversaire de la première vertèbre thoracique. Les faces, on a la face supérieure qui est rugueuse, la face inférieure, il y a un lien de particulier. On a également les bords, le bord médial qui est concave et le bord latéral qui est convexe. Juste une information importante concernant la face supérieure. Au niveau de la face supérieure de la première côte, on distingue deux sillons. On a tout d'abord le sillon de la veine subclavière, en arrière duquel le sillon de l'artère subclavière. En avant, le sillon de la veine subclavière, en arrière duquel le sillon de l'artère subclavière.